Sais-tu ce que j'ai fait? Hein? Le sais-tu? Guylaine Tremblay, c'est toujours un bonheur de vous rencontrer. Vous êtes en tournée avec la pièce encore une fois, si vous permettez. Oui. C'est une partition exceptionnelle pour vous. Ah oui, oui, ça, c'est un cadeau immense pour une comédienne de jouer Nana. C'est vraiment un grand, grand, grand cadeau. Il y avait une police venu bien dans ma salle de manger. Mais c'est pas réel, ça! Qu'est-ce qu'il représente, Michel Tremblay, dans votre parcours d'actrice? Ah, mon Dieu, le début. Le début de la permission de rêver, de pouvoir faire ça, si tu veux. Parce que très, très, très candidement, quand j'avais 9 ans, j'avais vu, je pense que c'était en pièce détachée, au beau dimanche, à Radio-Canada. Puis j'étais vraiment tombée à terre. Je me disais, mais c'est pas possible. Et là, j'ai vu le nom de l'auteur, puis c'était Tremblay. Puis là, j'ai fait, ah, mon Dieu, ça veut dire que même si on a un nom de famille comme Tremblay, on peut devenir un artiste, peut-être, tu sais. C'était une petite réflexion d'enfant. Mais je crois qu'il a fait ça à tous les Québécois, Michel Tremblay. Il a ouvert les portes. Et vous avez aussi dit, en entrevue, Michel Tremblay a su saisir parfaitement l'âme des femmes. Oui. C'est étonnant, là. C'est-à-dire, belle-sœur, il avait 23 ans. Donc, je me suis dit, il a dû tellement aimer, et sa mère, et ses tantes, et sa grand-mère. Il les a tellement écoutées, il s'est tellement abreuvées de ces femmes-là. Il les a tellement aimées qu'il les écrit, là, d'une manière plus vraie que vraie. Jouer du Tremblay, c'est comme si... c'est comme si tu enfilais une robe qui te va parfaitement. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me fait. Tu n'as pas d'altération à faire, pas de retouche. Tu te dis, il a tout compris. Il a tout compris. Bien, c'est ça, le génie. Les acteurs, ils existent pour nous autres parce qu'on les voit, même s'ils ne sont pas en couleur. Mais nous autres, on existe dessus pour eux autres. C'était aussi un retour sur les planches pour vous après quelques années d'absence. Après quatre ans, oui, après quatre ans. Est-ce que c'est toujours aussi exaltant? Ah oui, bien oui. De plus en plus, je te dirais parce que, bon, j'y vais moins souvent qu'avant au théâtre. Bon, il y a eu la famille, tout ça. Puis quand tu fais de la télé, bien là, en même temps, tu te dis... Oui, ça prend beaucoup de place. Tu ne peux quand même pas travailler de six heures le matin, minuit, le soir, à un moment donné. Donc, quand j'y vais, j'y vais parce que vraiment, c'est impossible pour moi de dire non à cet appel-là, à ce qu'on m'offre. Qu'est-ce qui vous guide dans vos choix de rôle, autant au théâtre qu'à la télé? Qu'est-ce qui vous interpelle dans les mots des auteurs? Eh, c'est très dur à expliquer. Mais quand je lis un texte, que ce soit une comédie ou un drame, j'ai comme une espèce de système pour reconnaître si ça me parle ou non. C'est si je m'entends dire les répliques. Si je commence à m'entendre dans ma tête dire les répliques, je fais « Oh, OK! » Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Tu sais, la comédienne est déjà en branle, elle est déjà partie, elle veut dire ces mots-là. Donc, c'est un appel, c'est un appel du cœur. Vraiment, ce n'est pas raisonnable, les choix qu'on fait. En tout cas, les miens, ils ne sont pas raisonnables. Vraiment pas. C'est vraiment mon cœur qui me dit « Ah, je ne peux pas dire ces mots-là. » Il faut que je dise ça. En terminant, on vous voit toujours à la télévision. On vous voit aussi comme animatrice en public le gala Québec cinéma très bientôt. Oui, mais oui! « Belle aventure! » Écoute, oui, ça, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Puis, tu sais, moi, je fonctionne un peu comme ça. Quand j'ai peur de quelque chose, je dis oui. Oui. Alors là, je sais que je suis avec Édith aussi, qui est une fille formidable, une fille allumée. Puis, on a envie, toutes les deux, d'avoir du plaisir, que ce soit une soirée rassembleuse puis qui donne le goût d'aller voir nos films, tout ça. Donc, nouveau défi. Est-ce qu'on pourrait vous voir aussi à la direction artistique du Théâtre Jean-Ducet? Non, 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 non. Pour succéder à Michel Dumont, votre nom a circulé. Bien oui, je sais, j'étais à l'hôtel puis j'ai vu ça. Puis, j'ai dit non, 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 non. Il y a des gens beaucoup plus compétents que moi qui peuvent faire ça. Puis, il faut, c'est un travail qui demande énormément de temps et d'énergie, hein, être directeur artistique ou directrice artistique d'un théâtre. Moi, je n'ai pas le temps, là. Oui. La comédienne a un trou d'ouvrage pour faire ça. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je ne t'arrache jamais abandonner, je ne l'avais trop voulu. À voir dessus, par exemple. Merci beaucoup.